Salut, je m'appelle Aimé Cassol. Moi, c'est Brandon Quinn. Et moi, c'est Danny Smith. Bienvenue dans cet épisode un peu spécial du loup-garou du campus. Une précision avant que vous appuyez. Par un petit peu spécial, on veut simplement dire qu'on est parvenu à le monter entièrement grâce à votre aide à tous. On voulait montrer vos moments préférés des trois dernières saisons, alors on s'est adressé à vous. Oui, on a lu vos journaux intimes en entier, on a fouillé dans vos poubelles et on a écouté ce que vous disiez à l'école. On vous a surtout demandé de nous donner votre avis sur Internet. Bon, vous allez voir le résultat. Vos votes ont été classés en trois parties, les méchants les plus cools, les plus belles scènes de bagarre et vos épisodes préférés. Surtout, restez avec nous et que ce pourrait bien que Brad Pitt et Jennifer Aniston fassent nous dire bonjour. Qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, ça va aller le coup d'essayer. Enfin bref, alors pour tous les fans comme vous qui ne ratent jamais la diffusion d'un seul épisode, merci beaucoup. Et celui-là, c'est pour vous. Oui. Régalez-vous. C'est moi qui écris le générique. Ah bon voilà les amis, aucun épisode du Loup-Garou ne serait complet sans une bonne petite scène de baston en règle. Oh ouais, dans ta face, Brad Pitt. Eh mais qu'est-ce que tu fais ? Désolé, t'as pas dit d'en m'en... Je parle aux gens. Voici les scènes de bagarre que vous avez préférées. On commence avec en cinquième position, le grand méchant loup. Tu vas gagner. Oh ! Quatrième, le professeur Flogalov. En troisième position, Loup-Garou Burger. En troisième position, Loup-Garou Burger. Deuxième, le nouveau chef de meute. C'est pas mal pour une poupée. Et votre scène de bagarre préférée est tirée de l'ami imaginaire. Ah ouais, d'accord, ouais, là ça commence à venir, là. Oh là, c'est bon ça, c'est bon ça, c'est bon ça. Pinti propos, Monsieur Invincible. Salut ! Chacun des épisodes qu'on a mis en boîte est comme une espèce de diamant pur. Sans la moindre petite imperfection d'aucune sorte. Du début jusqu'au générique, eh ? Mais il peut arriver parfois que vous possède trop de bonnes scènes pour un épisode de 20 minutes. Oui, c'est exact. Et voilà pourquoi certains petits bijoux sont coupés au montage. Et comme on aime pas gâcher, on a préparé spécialement pour vous un montage de ces petites merveilles, c'est grandiose. Eh, alors, réégalez-vous. Alors, réégalez-vous. Oui, je viens de le dire, c'était ma réplique. Régalez-vous. Ah non, 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 tu te gourdes. Non mais, hé, dites-lui, c'est bien ma réplique, ça, hein ? Regarde. C'est moi qui dois dire ça ! Sauve Emerton. Dis donc, est-ce que toi, Emerton, vous vous êtes embrassé avant qu'il soit changé en statut ? Oui. Ah ouais, non, mais ce que je me demandais si, là, si, enfin, s'il l'embrasse bien ou pas. Ouais, ouais, très bien. Ah, c'est bien, c'est très bien. Tu veux dire très bien pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en la matière ou bien tu le classes plutôt dans la catégorie des... des surdoués ? Tommy, Emerton est figé dans la pierre, un peu de respect. Détends-toi, Emerton, ça va aller. T'étais seulement inconscient. Peut-être un petit peu de bouche à bouche pour être sûr. Tu préfères pas mon poing sur la bouche ? Ça ira, pardonne-moi le délire, puisque le sujet est sur le tapis. Notre baiser, dirais-tu ? Enfin, pour moi, c'était... Enfin, j'imagine que j'ai dû commettre quelques petites erreurs de débutant, mais est-ce que les longues heures d'entraînement en solo ont fini par payer ? J'étais... bon ? Ah, t'étais très bien. Ah, cool, cool, cool. Tu pourrais te montrer un petit peu plus précis, s'il te plaît. Est-ce que j'ai été meilleur que... au hasard ? Tommy ? Dans la peau de Tommy Dawkins. Tiens, 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 mais on dirait que c'est Timmy Eckhart. Où est ta frangine ? Très vite, c'est ton voyage. Je suis en solo maintenant. Tiens, non. Eh ouais. Et qu'est-ce que t'as alors ? Tu veux savoir ? Ouais. Pas grand-chose. Loup-garou burger. Chut. La nuit est calme. Vous êtes seul au milieu d'un champ de blé. La lumière de la lune fait danser des ombres menaçantes tout autour de vous. Oh, qu'est-ce que c'est ? Vous entendez un bruit ? Une seconde. On dirait que ça se rapproche de vous. Vous l'entendez juste à côté de vous. Je vous ai eu. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? OK. Dans un instant, on verra ensemble la liste de vos cinq méchants préférés. Ensuite, on aura un bêtisier. Je vous jure que ça vaut le coup d'œil. Et enfin, on finira avec la liste des cinq épisodes que vous avez préférés. On revient tout de suite, alors ne bougez pas. Je sais pas pour Danny et Aimée, mais je me demandais vraiment pour quel méchant les fans avaient pu voter. Bah oui, c'est vrai. Il y en a tellement eu de remarquables. En plus, il y en avait qui... Brandon, tu sais qu'il s'agit d'un épisode spécial ? Tu peux t'adresser directement aux gens. Ah, ah oui ? D'accord. Eh bien, merci. Eh oui. Bien sûr, je vais oublier. Enchaînons. Le mieux, c'est encore de lancer tout de suite le top cinq de vos méchants masculins préférés. Et c'est parti ! En cinquième place... J'ai un... L'infirmier Saint-Jacques. Une ou deux choses à t'apprendre. Ouais, du genre comment s'habiller pour le carnaval, c'est ça, non ? Arrête les dents ! Olivar Merton ! Oups ! Quatrième, Corée Aime. Tu le vois, Merton, c'est du sang. Il m'arrive d'en donner tellement que maintenant je me pique moi-même. Ça va pas ! C'est plein d'ail, la tente est dingue, quoi ! Je trouve pas ça un peu mélodramatique. Ce film devait assurer mon retour. Troisième, la mort. Ton heure est maintenant venue, Tommy Dawkins. Je suis là pour recueillir les âmes. Et sache que toi, qui va très bientôt mourir. Tommy, où est-il ? La mort, voici Laurie, Laurie, voici la mort. La mort est venue chercher Tommy. Et le moment venu, je reviendrai pour toi. Deuxième, Butch. Fais aller de l'autre côté et trouver une fille moins coincée que toi. Relâchez-la, Butch. Mets-la un peu en veilleuse, vieux schnock. Vous n'êtes que des traites, mais je reviendrai ! Et votre méchant masculin préféré est... Vince. Vince est revenu et on va... P-p-p-p-p-p-p, rigolé ! Personne n'embêtra mon copain Merton ! Non, répète après moi, je ne ferai rien à Tommy ! Vince, va, éliminez ! D'accord, et bien c'est pas gagné, notre histoire est terminée ! Peut-être que Vince devrait se débarrasser de toi ! Quoi ? Cours ! Si je t'attrape, je te baisse ton frotte ! Moi, je t'aurai ! Et j'imagine que vous avez eu votre dose de testostérone et d'ambiance masculine, en tout cas, moi oui ! Alors, honneur aux femmes maintenant, voici selon le résultat des votes vos cinq méchantes préférées, celle que vous avez placé cinquième. USA ! Terry ! USA ! USA ! USA ! Oh, que c'est un joli coup, bravo, ça tu sais. Tu devrais peut-être aller lui parler. Terry, mais qu'est-ce qui te prend, voyons ? C'était pas dirigé contre toi ! Je suis qu'une pauvretière. Non, pas du tout. Bon, évidemment, ils pensent tous le contraire. En quatrième position, Cassandra. Il a tué en manque de sang. Si on n'en trouve pas rapidement, ce sera la fin pour nous. Un petit détail, j'ai un taux de graisse dans le sang affolant. Je ne me nourris pas de sang humain. Troisième, Carole. C'est Carole, le fèvre. Je ne sors pas avec n'importe qui. Je cherche un homme spécial. Sais-tu combien de temps j'ai cherché un être mi-homme, mi-animal tel que toi ? Votre sens-là pour trouver ton mochin, mi-homme, mi- je sais pas quoi. Si on allait marcher un peu. D'accord. Et enfin, votre méchante préférée, Muffy. C'est fini pour toi, mon gros loup. Alors, qui est-ce ? Qui est le loup-garou ? Muffy, la chasseuse de loup-garou. Tommy, c'est un vampire. Tommy, c'est un vampi... Tommy, c'est un vampi... Tommy ? Ah, salut. On a encore plein de trucs passionnants à voir, notamment un bêtisier du tonnerre et vos épisodes préférés. Oh, mesdemoiselles, je ne veux pas m'avancer outre-mesure, mais... Brunton va peut-être arriver dans ses nuits. Alors, restez dans le coin. Hé, Dali, qu'est-ce t'arrive, mon vieux ? Dis-donc, t'aurais pas vu mon t-shirt ? Ouh. Il existe un certain nombre de séries télé où, sans bien sûr, cités de noms, certains acteurs ont quelque peu tendance à oublier leur texte et à lamentablement bafouiller. Oui, mais ici, c'est une chose qui n'arrive jamais. Ça, c'est vrai. Au cours de ces trois saisons, aucun d'entre nous n'a jamais bafouillé une seule réplique. Franchement, alors là, franchement, j'en suis fait. Ouais. Et encore bravo à vous. Merci, Brandon. Ma petite amie s'appelle... Qui ? Ma petite amie s'appelle... Pardon, désolé. Qui ? Ça y est, ça s'est produit, le miracle s'est enfin produit. Plaisante vie, il va bientôt avoir... Euh... Oh, j'ai l'impression qu'ils me bafent sur la fibre, c'est dégueu. Il faut peut-être une dose de... De quoi ? C'est pas une balle dans le bras qui me fera plier le genou. Il faut sauver Hilarie, elle est en danger. Il faut sauver Hilarie. Arrête de te marier. Mais Merton... Non mais arrête... Merton, il faut sauver... Merton, il faut sauver... Non mais arrête... Arrête ! Il y a dit, là ! C'est parti. De toute façon, on en a une bonne. Non, on en a aucune. Savait que tu reviendrais ? Tu l'as dit, oui c'est vrai. C'est le soleil qui se lève. Le matin dans le ciel. Je ne crois pas, elle a mis la langue. En réalité, Tommy, la prochaine pleine lune a lieu. En réalité ? En réalité, Tommy... Oh mon Dieu ! En réalité, Tommy, à la plu... En réalité, Tommy... J'en ai marre. En réalité, Tommy, la prochaine pleine lune. Mais c'est lui qui rigole ! Prends-les, c'est super chaud, prends-les, Tommy ! Merde ! Brandon Quinn, mesdames et mesdames... Et maintenant, le moment que tout le monde attend impatiemment... C'est un instant crucial et rempli d'émotions ! Les cinq épisodes que vous avez préférés ! Alors, sans plus de cérémonie... Commençons avec un cinquième position ! Je vous conseille de prendre un siège confortable, disons un sofa ou pourquoi pas un pot bien rembourré ! Ou si vous préférez, asseyez-vous en tailleur ! La décision vous appartient ! Enchaîne, Brandon ! C'est sympa ! Commençons avec la cinquième place ! Pour ceux qui aiment tout consigner sur papier, Allez chercher un stylo, c'est plus simple pour écrire ! Ou alors un crayon ! C'est comme vous voulez ! On vous attend, on a le temps ! Allez-y ! Il fait une chaleur à crever ici ! Un truc à rajouter ? Danny ? Non ? Les gars, vous voulez bien le bouger ? Eh les gars, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ! Eh les gars ! Salut ! Et en plus, on bosse avec lui ! Bon, comme je vous le disais... Voici à présent les épisodes ! En cinquième position ! Le syndicat recrute ! Salut ! À trop chez vous ! Les deux mots-clés sont... Ils sont chaudes ! Salut ! Alors, ça va ? Syndicat des Lugans ! Vous serez bientôt plus forte, plus rapide et plus puissante que vous ne l'avez jamais été ! Vous aurez aussi envie de renifler le derrière des gens, mais enfin ça passe ! Levez les mains ! Cet engin est chargé au nitrate d'argent ! Et toi aussi, t'as les yeux qui s'allument ! Sympa tes dents ! Hello ! Comment vous sentez-vous ? Je me sens... Différente... Quatrième position, Lugaru Burger ! Christina et Cassandra sont des vampires ! Offer ! Quand est-ce qu'on lit en moi ? Juste de sucier votre chien ! Désolé de te faire faux bon, mais... Y'a des chances pour que je me batte du côté du mal ce soir ! Grand Pire Kobayeshku, n'émettons pas la moindre odeur ! C'est vrai ! Cool ! Terminé les dessous de braque épique ! Bah quoi ? T'as un prés usé contre les Lugaru ou quoi ? Ah ! Ah ! Tommy ! Salut ! Enfonce-le plus ! C'est la seule solution ! Andale Mujacias ! T'aconson Lugaru pour tout le monde ! En troisième position ! Droge de ton compte ! Je dirais que vous aimeriez revenir en arrière de vingt secondes, n'est-ce pas ? Oh ! Cet idiot vient de me... Qui sait si bien parler aux femmes ? Oui, c'est un don ! Il est temps de mettre mon compte à jour ! Tu peux me dire ce qui t'arrive ? Je te croyais très intelligent ! Ah, alors un séjour ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! T'en fais pas ! Merton ! Merton ! C'est la montre ! Chaque fois que je l'utilise, je dois payer en donnant un tout petit morceau d'intelligence ! Attends, attends, j'ai pas dit au revoir à la montre ! Mais qu'est-ce que tu dis ? C'est une montre ! Je vais pleurer ! Je pense que tu ne sais même plus te servir de ça maintenant ! En deuxième position, Médusa ! Et j'obtiens toujours ce que je veux ! C'est une histoire entre toi et moi, Mélissa ! Je crois qu'on a affaire à un triangle amoureux ! Alors battez-vous les yeux fermés ! Désolé, Mélissa, mais Pierre qui roule n'amasse pas, Dawkins ! Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura ! Et votre épisode préféré est... L'ami imaginaire ! Et en ce moment, je devrais être avec une fille ! Comme Demi ! Tu es jaloux ! Justement, si je te proposais, là, de sortir avec moi... Mais j'ai pas dit... Mais j'ai un rencard, tu te rappelles ? Ce garçon est mon meilleur ami ! V ! Est ton meilleur ami ? Hé, Vince ! Une dernière partie ! Tu sais que Vince est toujours prêt pour s'amuser mon jeune ami ? Je ne crois plus en toi, c'est fini, Vince ! Merci ! Hé ! On revient tout de suite ! Bougez pas ! Et voilà ! Désolé, mais on arrive au bout de l'émission ! Et merci à tous ceux qui ont voté sur notre site et qui ont permis que cet épisode soit possible ! Et merci à tous les fans dans le monde qui ne ratent aucun de nos épisodes ! Salut, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada